Dème la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut & Shape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui la Team Shape, la balance c'est l'ennemi numéro 1, l'ennemi à abattre. Quand on veut prendre du muscle ou perdre du poids, la balance c'est le premier indicateur qu'on va regarder. On va se peser tous les jours. Et pour toutes les personnes qui sont en train de perdre du poids en faisant du sport, gardez en tête que le muscle est plus lourd que la masse graisseuse. Le chiffre sur la balance, c'est pas le meilleur indicateur pour voir vos progrès. Si vous voulez un bon indicateur de votre prise de muscle ou perdre du poids, prenez-vous en photo, regardez-vous dans la glace, prenez-vous en photo au début de votre transformation et après. Le chiffre sur la balance, c'est juste une indication, rien de plus. De plus, regarder son poids tous les jours sur la balance, ça peut être super stressant. Faut pas que peser, ça devienne une obsession. Faut absolument pas que ça vous gâche la vie. Imaginez, vous avez perdu du gras mais pris du muscle, la balance va afficher un chiffre plus important. Et ça, mentalement, si on n'est pas au courant, ça peut être super démoralisant. Gardez en tête que personne n'en a rien à foutre du poids que vous faites. Et ça doit être la même chose pour vous. Ce que les gens vont remarquer dans la rue, c'est votre apparence, pas le poids sur la balance. Ce qui risque de se passer si vous êtes fixé sur les chiffres de la balance, c'est de vouloir perdre du poids à tout prix et à n'importe quel prix. Et parfois même de manière temporaire. Par exemple, il y a des personnes qui vont partir courir avec un anorak pour transpirer un maximum. Du coup, forcément, quand ils vont revenir de leur footing et qu'ils vont se peser, ils vont être plus légers. Mais c'est tout simplement parce qu'ils auront perdu beaucoup d'eau. Eau qu'ils vont finir par récupérer en s'hydratant dans la journée. Et du coup, le poids sur la balance va remonter. Construire du muscle en vous nourrissant sainement, c'est ça qui est important à votre corps. La perte de poids ou la prise de muscle, c'est en aucun cas une course. Donc surtout, ne soyez pas découragé si le chiffre de la balance ne correspond pas à vos attentes. En faisant du sport, votre silhouette va changer dans la glace. Mais pas forcément sur la balance. Gardez ça en tête. Ne dites jamais que vos efforts ne servent à rien. Quand vous faites du sport et que vous mangez bien, c'est votre corps qui vous remercie. Le secret de la perte de poids ou de la prise de muscle, c'est vraiment la régularité. Si vous souhaitez connaître un bon indicateur de votre progression, prenez par exemple un mètre de couture. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en gros, c'est des trucs pour mesurer là. Mesurez votre tour de biceps, votre tour de pec, votre tour de hanche, tour de cuisse. Faites un bilan tous les 3-6 mois et voyez comment ça évolue. Au-delà de tout ça, gardez votre motivation. Continuez dans votre quête de votre objectif du corps parfait. Continuez de regarder mes vidéos d'entraînement. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour continuer à être motivé. Téléchargez pourquoi pas mes programmes d'entraînement si vous souhaitez plus de conseils sur la perte de poids ou prise de muscle. Le lien est dans la description. Et surtout, faites-vous kiffer. Une perte de poids ou une prise de muscle, c'est quelque chose qui doit être positif, qui doit vous faire du bien, vous faire sentir mieux. En aucun cas, ça doit être une punition. Alors, kiffez votre vie et vous allez finir par atteindre vos objectifs. J'en suis certain. A présent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête. Juste ici, nouvelle vidéo tous les jours. Et cliquez ici pour regarder une autre vidéo. Et n'oubliez pas que vous, vous êtes les meilleurs. BOOM !